Bonjour à tous, bonjour chers collègues, chers amis. Il y a dans votre carrière cinq papiers que vous allez vous rappeler. Ce papier que je vais vous montrer, c'est vraiment un virage extraordinaire dans le traitement de l'obésité, mais aussi du diabète et des maladies cardiovasculaires. J'ai mis le nom de mes deux collaborateurs Verdiana, Kaironi et Zoltan Pataki, parce qu'on avait fait un journal club déjà avec cet article. Et puis moi j'ai fait un petit clin d'œil, on dit « Et si l'approche conservatrice de l'obésité devenait aussi efficace que la chirurgie ? » Je ne vais pas faire d'une théorie l'un contre l'autre, mais je peux vous montrer qu'on progresse avec le traitement de l'obésité. Je ne vais pas aller dans les détails, mais la semaglutide, c'est le petit frère de la lyraglutide. C'est un traitement de deuxième ligne pour le diabète. C'est un anti-hyperglycémion et qui a des bénéfices cardiovasculaires parce qu'on perd du poids, on fait une rémission du diabète, etc. La perpondérale, retenez ce chiffre, c'est 3 kg à peu près pour le traitement de l'ozampic à 0,5 mg ou à 1,1 mg. Et l'étude que je vais vous montrer, ils ont osé faire une étude avec 2 fois et demi la dose maximale qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 0,5 ou à 1, on est à 2,4. Et on va regarder ce que ça donne comme efficacité. Donc je vous ai dit de retenir. Alors retenez effectivement ce chiffre, c'est 50 % de perte de poids de plus de 5 % dans les études avec l'iragglutine, c'est-à-dire le saccenda à 3 mg. Et on va voir ce que fait la sémagglutine. Donc l'inclusion, c'est assez simple. C'est des adultes de plus de 18 ans, d'un BMI de plus de 30 kg par mètre carré. Il y a une partie, il y a une sous-étude avec la mesure de la composition corporelle à part d'exas. Et je vous montrerai peut-être une diapo. Et puis l'exclusion, c'est des patients diabétiques. Pour une fois, on fait une étude sans les diabétiques avec un médicament contre le diabète. Et c'est assez intéressant. On a exclu les patients qui ont des antécédents de pancréatite chronique et les traitements chirurgicals de l'obésité, bien entendu, ou d'autres médicaments, mais comme il n'y en a pas beaucoup, c'était assez vite et assez rapide. Alors c'est une randomisation 2, deux bras versus un, deux bras avec la sémaglithide 2,4 mg, 2,4 mg versus le placebo, mais tous les deux bras ont eu des lifestyle interventions avec une diète inférieure, avec une diminution de 500 calories par jour et 150 minutes d'activité physique. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de dire. L'enregistrement des données concernant l'activité physique et l'alimentation était mis sur un carnet, papier ou un smartphone. Et l'étude a duré 68 semaines. Simplement, les endpoints, c'est la perpondérale, c'est clair. Perpondérale, plus de 5%, plus de 10%, plus de 20%. Vous verrez qu'il y a un intérêt de faire ce type de classification. Ils ont mesuré aussi la qualité de vie. Toutes les études que nous avons faites sur la qualité de vie s'améliorent de manière grandissime. Alors ça, c'est le SF36, qui est une qualité de vie générique. Et le IWQL, c'est l'impact de la perte de poids, ou de l'huile de poids, en l'occurrence. Et la compétition corporelle, elle a été faite par l'indexa. La sécurité, effet secondaire, c'était les choses habituelles. Les résultats, alors il faut retenir, et je l'ai fait vraiment clairement, il y a deux fois plus de patients dans le groupe semaglutide, ce qui peut donner quelques difficultés dans l'interprétation des résultats. Mais on peut dire que dans les deux groupes, placebo et semaglutide, il y a 93% d'observance, ou d'adhésion au traitement. Comme le disait le professeur Mack, c'est peut-être une des clés. Qu'est-ce que le patient va être capable de faire ? C'est de nouveau des injections, ici. Et on verra sur l'observance à long terme. L'âge, ils ont à peu près 46 ans. Body weight, 105. Le BMI, 37. C'est une obésité. Oui, c'est 114. Il faudrait être inférieur à 100 pour les hommes, et 90 ou 88 pour les femmes. Et puis, l'hémoglobulin glycée, elle est normale ou légèrement augmentée. Et ce qui est étonnant, c'est que quasiment la moitié de la population étudiée avait un pré-diabète. Et c'est d'autant plus intéressant. Alors, les résultats, retenez 14,8% de perte de poids versus 2,4% de placebo. Donc, on a une perte de poids conséquente. Il y a 86 ou 90%, selon la manière de faire de la statistique, qui ont plus de 5% de perte de poids. 69%, dit plus 10%. Et puis, 35%, ça veut dire qu'un tiers des patients ont été capables de perdre plus de 20% de leur perte de poids. Weight circonsference, c'est assez étonnant. Toutes les études d'obésité que j'ai pu effectuer pendant près de 20 ans, le nombre de kilos se traduit par le nombre de centimètres autour de la taille. Donc, si vous perdez un kilo, vous perdez un centimètre autour de taille. Le SF36, il a quasiment multiplié par 5 la qualité de vie après perte de poids conséquente. Et la même chose pour le IWQL, 14,7 versus 5,2 dans le groupe placebo. Ça, moi, j'aime les images. Pourquoi ? Parce que, finalement, jusqu'à maintenant, on était arrivé à des plateaux de perte de poids avec toutes les molécules que j'ai pu tester dans ma carrière. Et ici, on voit clairement que la perte de poids se perpétue et qu'elle s'aplatit à 60 semaines. Donc, c'est assez éloquent de voir ce type de courbe. Et probablement, on peut encore faire mieux en fonction de l'approche de l'HIFESTYLE. Alors, voilà. Là, l'approche, le résultat le plus intéressant pour moi, c'est que 92 % des patients ont perdu plus que 5 %. 92 %. Et si on regarde ici, 34 %, un tiers des patients, ont perdu 20 % de leur perte de l'accès pondéral. Adverses et vente, ils sont essentiellement digestifs. Les nausées, alors là, de nous, gardez en tête qu'il y a deux fois plus de patients qui ont reçu les sémaglutides, mais quand même, il y a une augmentation des effets secondaires au niveau digestif, diarrhée, vomissement, constipation. Souvent, c'est des... Il faut redescendre les doses ou bien prendre la dose minimale ou arrêter. mais c'est très rare chez les patients qui, finalement, qui arrêtent leur traitement pour toujours. Ils veulent toujours essayer. C'est clair que des nausées, c'est pas souhaitable pour travailler. Alors, je leur fais prendre l'injection pendant le week-end et des fois, ça se passe beaucoup mieux. En discussion, donc, je vous l'ai déjà mentionné à deux reprises, ce sémaglutide à 2,4 mg par semaine permet une perte pondérale de 14,9 %. Non, non, 2 % des patients ont perdu au moins 5 %. 30 % des patients ont perdu 20 %. Et il y a une réduction qui s'approche des résultats de la chirurgie bariatrique. Je vais juste vous en parler un peu. L'étude avec les DEXA a montré une réduction majeure de la masse adipeuse. 8,4. Mais il y a une perte de la masse musculaire. Et dans toutes les études, en chirurgie particulièrement, mais chaque fois qu'on perd beaucoup de poids, on perd la masse musculaire. Et c'est un point qu'il faudra surveiller. L'impact positif sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire, je n'ai pas été dans le détail, et sur la qualité de vie, il est prédominant. On n'a pas vu cette étude, peut-être due au COVID, mais c'est une étude qui va marquer aussi. C'est le weight management pour la rémission du diabète de type 2. On a fait déjà plusieurs études de ce type-là, mais là, ils ont analysé 149 diabétiques. Et à une année, avec un lifestyle extrêmement bien performé, ils sont arrivés à 46 % de rémission. et 24 % des patients ont perdu au moins 15 kg. Et ce qui est intéressant, c'est que 36 % restent en rémission et 11 % ont perdu 15 kg. 64 % de rémission s'il y a une perte de 10 kg. Donc, si un patient perd 10 kg, il a 60 % de chances d'être en rémission. La dernière diapo, c'est celle-ci. Beaucoup de patients passent d'une addiction à une autre. C'est-à-dire que les troubles du comportement alimentaire, dans un tiers des cas, voire même plus, il y a une addiction à l'alimentation. Et on travaille probablement avec les GLP-1 effectivement au niveau de ce type d'addiction. Ici, c'est pour montrer qu'après 2 ans de suivi des patients opérés par chirurgie, développent une autre addiction. Et on ne peut pas traiter l'addiction d'une obésité par de la chirurgie seulement. Ça paraît logique. Mais il faut garder ça en tête. Donc, en conclusion, traiter les troubles du comportement alimentaire par une approche psychologique, c'est essentiel. On est dans une histoire d'addiction. Et c'est avec ou sans GLP-1. Il faut préparer les patients de chirurgie pour éviter l'apparition de nouvelles addictions après bypass. Et en fait, les nouvelles molécules sont prometteuses. Il y a toute une série de nouvelles molécules qui vont arriver sur le marché. Et enfin, on va pouvoir traiter l'obésité avec plus qu'un régime, mais avec des molécules qui sont efficaces. Moi, ça, c'est la diapo que j'ai mis pendant des années. Je n'y arriverai jamais. On a testé beaucoup de molécules. C'est pour ça que je continue. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous montrer cette étude qui fera date dans l'histoire de l'obésité. Merci à tous nos collaborateurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada